Le livre de la biographie écrite composé par Michael Albas sous le titre Marc Danval l'épicurieux, la voix de la RTBF se raconte aux éditions Jourdan. Alors première question je vais me tourner vers le Benjamin, Michael, pour lui demander comment avez-vous Michael, organisé l'interview, concrètement comment le livre s'est-il articulé je ne vous demande pas l'origine vous l'avez déjà raconté le fait de proposer à Marc Danval d'écrire sa biographie, mais comment concrètement vous organisez l'interview de cet intervieweur d'exception qui est Marc Danval ce ne fut pas très facile je l'ai interviewé en face à face durant des heures et des heures et des heures en enregistrant ce que je disais, en prenant des notes des notes et des notes, mais à un moment donné j'ai constaté que ce n'était pas la méthode la plus efficace, donc je suis un peu revenu sur ma méthode j'ai commencé à éplucher les archives de Marc Danval, et alors quand on commence avec les archives de Marc Danval, on n'en voit pas la fin donc c'est un mix entre les archives de Marc Danval et des entretiens en face à face et ces archives se présentent sous quelle fin, parce qu'on sait que Marc Danval a déposé je ne sais combien de milliers de disques de livres déjà quels sont les éléments plus originaux que vous avez, vous peut-être, utilisés ? il faut savoir que Marc Danval garde tout absolument tout, tous les documents qui le concernent, il garde tout et ça, c'est très pratique pour un biographe ah oui, bien sûr, oui, oui, oui je crois que vous alliez enchaîner en évoquant l'un ou l'autre exemple alors Marc Danval, je me tourne vers vous maintenant je vous propose de vous lire un fragment de texte qui, me semble-t-il, vous convient assez bien vous concerne assez bien et posera une question sur le fait que se livrer à un biographe comme Mickaël implique de livrer un peu de l'homme privé et de ne pas seulement arborer l'homme public alors je vais vous lire quelques lignes qui peut-être pourraient vous concerner il y a chez lui un phénomène irréversible de pudeur je l'ai pris mille fois en flagrant délit de fuite devant ses tragédies intérieures ce qu'il y a de remarquable chez cet homme sensible c'est qu'il ne fuit pas par confort personnel mais par respect vis-à-vis des autres de la part de quelqu'un dont on veut à tout prix qu'il soit égoïste le phénomène est très émouvant outre ses poèmes où il se livre réellement il dissimule sa sensibilité parallèlement à la vieillesse qu'il ne veut et ne peut accepter les plaies de l'enfance naturelle ne se refermeront jamais il est criant de vérité dans cette confession désabusée et je cite je vais me contenter d'être heureux sans bonheur est-ce que c'est un texte qui vous concerne d'une manière ou d'une autre Marc Danval ? oui ça me concerne tout à fait je crois que c'est très bien vu et que bon il a percé le rempart que je fais toujours autour de moi ça c'est sûr est-ce que je peux vous dire de qui est ce texte que vous n'avez pas reconnu ? je n'ai pas reconnu Marc Danval le texte c'est vous qui l'avez écrit et vous l'avez consacré à Robert Goffin dans un article consacré à son livre 4 fois 20 ans que vous avez publié dans la revue Marginal il y a 45 ans ah ben vous êtes bien documenté Robert et moi on était très proches et assez sans barbe même si je n'avais pas son talent mais par contre vous avez décelé dans ce livre qu'il a écrit 4 fois 20 ans et que vous évoquez dans cette chronique le fait de ne pas parvenir à se détacher de l'intime y compris en écrivant une autobiographie oui tout à fait oui oui et c'est vrai Robert Goffin était un être que certains considéraient comme Tintamaresque ce qui était parfois vrai mais mais qui avait beaucoup de pudeur et qui en avait bavé comme on dit vulgairement alors Michael Alba je me retourne vers vous Céline donc Marc Danval a écrit il y a 40 ans à propos de quelqu'un qui traverse tout le livre finalement que vous avez consacré à Marc Danval qui est Robert Goffin qu'est-ce que cela vous dit à vous jeune biographe qui avait d'une certaine manière tenté aussi d'aller derrière le rempart oui c'est étrange d'avoir écrit ça sur Robert Goffin parce qu'il aurait pu l'écrire sur lui-même c'est vraiment quelque chose voilà tu dis que tu ressembles à Robert Goffin ben oui alors là si ce que tu as écrit est vrai alors effectivement tu ressembles à Robert Goffin ben c'est un beau compliment ben voilà je vous remercie alors 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 Michael je reviens je reviens vers vous qu'est-ce qui en écrivant ce livre à propos de quelqu'un que vous avez rencontré lors d'émissions de radio que vous animiez ensemble que vous animez toujours ensemble si je ne m'abuse qu'est-ce qui s'il y a quelque chose qui vous a surpris ou qui vous a particulièrement ému qu'est-ce que vous vous indiqueriez en premier rang sa modernité tout simplement c'est ça qui étonne c'est que Marc Danval est quand même le plus jeune d'entre nous malgré son âge qu'on dit canonique oui je m'excuse d'avance non mais c'est vrai c'est la modernité de Danval que ce soit dans la façon de parler dans la façon d'être avec les jeunes il est toujours très ouvert c'est un toujours très curieux de tout et continue à vouloir apprendre encore et encore alors je me suis dit que pour évoquer ce livre dont il est impossible il sera impossible de dire tout donc il faut le lire et encore chaque page a peut-être une entrée vers de nouvelles curiosités parce que lorsqu'on évoque certains épisodes ou certaines personnalités du monde du jazz par exemple pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas vraiment familier du jazz c'est assez passionnant d'aller découvrir comment s'organiser la vie musicale à certaines époques notamment à Bruxelles alors Marc Danval le fait d'être d'avoir été attaché de presse et puis par exemple présentateur de grands artistes que vous introduisiez au public au Palais des Beaux-Arts ou à l'Olympien aussi pendant quelques jours là ça doit quand même être des moments qui sont touchants à nous raconter aujourd'hui mais qui doivent constituer pour Mickaël Albas qui n'a pas connu peut-être que pour qui l'Olympien ne représente plus rien de vraiment exceptionnel qu'est-ce que ça vous fait de raconter aujourd'hui ces épisodes-là ? Mais ce sont des épisodes qui ne sont pas dans ma vie d'une importance capitale ce qui a été important ce sont mes rencontres rencontres avec des écrivains avec des peintres avec des gens de toutes les disciplines de l'art et de la littérature et ça ça m'intéressait beaucoup de même que mes rencontres des jazzmen alors naturellement comme les jazzmen me connaissaient ils demandaient que ce soit moi qui les présente ça allait comme ça et l'organisateur n'avait plus rien à dire et puis moi j'étais je ne vais pas dire condamné parce que ça me plaisait de les présenter mais ça m'obligeait parfois à aller à Londres ou en Hollande pour poursuivre ou Lionel Hampton ou Cap Calloway qui me voulaient comme présentateur personnel et qui ne me payaient pas d'ailleurs enfin bon c'était bien agréable quand même Est-ce que ce n'est pas Dizzy Gilepsy qui à un moment donné devant une salle à moitié vide dit « Where are my people ? Where is Mark Danval ? » Oui, oui, oui c'est arrivé ça à Bruxelles je ne sais pas ce qui s'est passé il y avait un concert où il n'y avait pas beaucoup de monde alors qu'il faisait toujours ça le comble alors il est rentré en scène il a dit « Where is my people ? » et il a d'abord dit « Where is Carlos de Radzicki » et « Where is Mark Danval ? » ça c'est les deux noms qu'il avait prononcé Dites-nous quelques mots sur Carlos de Radzicki qui a aussi un point commun avec Robert Goffin puisqu'ils ont tous les deux été présidents du club C'était un trio pratiquement inséparable on se voyait tout le temps on s'entendait très bien on était les deux grands amis de Robert et Carlos de Radzicki c'était un homme très créatif qui était un bon poète qui était un grand homme de jazz et moi il m'a beaucoup appris quand j'étais quand j'avais 9-10 ans que j'écoutais la radio il y en est à l'époque et puis il faisait aussi sur le plan graphique des collages tout à fait magnifiques inspirés par Marcel Prévert ou Boris Vian c'est une pratique d'ailleurs que vous avez pratiqué aussi Marine Anval oui bien entendu oui oui ça m'a influencé et ça venait de là et ça venait de Carlos de Radzicki et de non je crois que de toute façon j'en aurais fait parce que j'avais envie de comme vous savez c'est l'art de tous les gens qui ne savent pas peindre et comme je ne sais malheureusement pas peindre mais j'ai fait ça alors il y a un autre art auquel vous aviez rêvé de consacrer votre vie mais c'est une vocation qui a été entravée et là peut-être que Michael pourrait évoquer la manière dont vous l'avez évoqué c'est cette vocation de pianiste que vous n'avez pas pu mener à bien alors Michael lorsque vous avez évoqué cet aspect-là quelle a été votre réaction votre sentiment par rapport à ça c'est très émouvant parce qu'on sent que c'est le seul vrai regret de la vie de Marc Danval donc Marc Danval a des regrets enfin il en a un et c'est celui-là oui c'est le seul mais bien présent quand même aujourd'hui encore tu as du mal à digérer ce fait tout à fait c'est vrai c'est vrai que ça me reste sur l'estomac comme on dit oui c'est vrai il y a un moment peut-être qui apparaît fugacement dans le livre mais sur lequel Marc Danval vous pourriez peut-être re-raconter c'est le moment où vous avez découvert finalement vous avez eu ce coup de foudre pour le jazz vous étiez enfant c'était à Morlanway ah oui mais à Morlanway j'étais à l'Athénie comme pensionnaire j'étais très bien et alors il y avait un cercle des grands où je ne pouvais pas aller puisque j'avais moins de 10 ans et il passait une musique extraordinaire ça me fascinait et j'écoutais via une bouche d'aération et puis un jour j'ai entendu un morceau qui m'a fasciné dont j'ai su après qu'il s'agissait de Boogie Boogie par Stan Branders Stan Branders c'était un grand orchestre belge et j'ai appris par après que Stan était un élève de mon grand-père au conservatoire donc il y avait un lien extraordinaire votre grand-père qui était professeur de piano c'est bien ça il était professeur de piano c'était un homme extraordinaire que j'adorais enfin c'était le grand homme de la famille avec votre père aussi qui était aussi professeur de piano il y avait José oui oui mais enfin c'est mon grand-père qui était qui était un soliste international qui composait j'ai d'ailleurs fait un CD avec ses compositions parce que bon bien entendu on n'en parle plus maintenant comme de beaucoup et son grand-père c'est vraiment son modèle c'est vrai c'est son modèle c'est un travailleur extraordinaire il y a un 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 élément pour moi qui ne suis pas connaisseur en musique qui suis j'adore la musique mais je ne suis pas connaisseur en musique j'aimerais que vous nous disiez Maré Nenval qu'est-ce qui fait que le jazz a pu vous toucher aussi aussi violemment aussi fortement et devenir quelque chose qui fait presque partie de vous qu'est-ce qu'il y a dans le jazz qui fait ça ou qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait que le jazz vous a peut-être consolé de ne pas devenir un pianiste oui il m'a peut-être consolé parce que comme je ne pouvais pas jouer j'ai écrit sur le jazz j'ai écrit quelques dictionnaires j'ai écrit l'histoire du jazz en Belgique mais j'ai ressenti en écoutant pour la première fois du jazz un choc tout à fait extraordinaire ce qui ne veut pas dire que je renonçais à la musique classique dans laquelle j'étais né actuellement j'écoute beaucoup de musique classique un peu plus de jazz il est vrai mais ce sont à mon sens les deux grandes musiques qu'on peut encore écouter aujourd'hui c'est la musique classique et le jazz mais ce qui a beaucoup de succès ce sont tous les ersatz rock'n'roll et compagnie et toutes les le palais des cotillons de la musique je me trompe peut-être mais je ne pense pas que vous ayez écrit à propos de la musique classique contrairement à tout ce que vous avez écrit sur le jazz est-ce parce que écrire sur le jazz s'apparente plus à l'écriture de la poésie que vous pratiquez aussi oui jazz et poésie sont mes deux passions même j'ai écrit sur la musique classique pour quelques revues sur des compositeurs que j'aimais à commencer par Darius Milot qui est un type extraordinaire et évidemment il a été influencé par le jazz et la musique brésilienne donc sans doute c'est ça c'est du classique contemporain si je peux dire voilà oui oui c'est ça qui m'a dirigé vers lui sans doute oui et alors pour aller plus avant alors au niveau de l'écriture d'articles d'analyse de recension de musique de jazz quel est le lien si vous en voyez un avec la pulsion de l'écriture poétique c'est exactement non c'est pas exactement la même chose mais c'est le même élan avec une direction différente parce que bon on ne peut pas dans un article destiné à une multitude avoir une attitude poétique qui n'est comprise que par quelques aficionados ce qui n'est pas le cas de la chronique que tout le monde peut lire la poésie non la poésie comme le cas effraye les braves gens grâce redoutable à propos de poésie j'évoque ici mais dans dans l'article quand il sera publié avec cette interview je renvoie à l'interview que nous avons faite déjà sur le recueil de poésie publié chez la miroir dans lequel figure une réédition de votre premier de votre premier recueil et là on découvre un Marc d'Anval qui est peut-être celui qui se dévoile le plus dans ce qu'il a de plus de plus intime de plus profond de plus sensible parce que sous la gouaille du Marc d'Anval que tout le monde connaît aujourd'hui il y a un homme sensible il y a un homme affecté aussi par tout ce qui le touche et tout ce qui l'a touché c'est vrai et puis il y a aussi dans ses poèmes les élans d'un homme amoureux il y a une forte question des femmes dans tous mes poèmes sans elles j'en aurais pas écrit d'ailleurs alors je reviens vers Michael Albas j'étais très touché de voir que la biographie de Marc d'Anval que vous avez composée avec Marc d'Anval est préfacée par un hommage à Jean-Pierre Hautier et je trouve que c'était une belle occasion d'évoquer son nom qu'est-ce qu'il représente pour un jeune comme vous ? je trouvais que cette phrase était à la fois très juste et très touchante parce qu'on sait que Jean-Pierre Hautier a bien connu Marc d'Anval ils ont travaillé ensemble ils s'entendaient très bien ils étaient amis ils ont vécu la même époque de la RTBF parce que Jean-Pierre Hautier était directeur de la première et j'ai trouvé que cette phrase résumait pas résumait parfaitement mais c'est tellement touchant et tellement tellement original de voir un homme de radio parler d'un autre homme de radio avec autant de bienveillance avec autant de même d'amitié oui mais dans la maison Jean-Pierre Hautier et avec qui j'ai beaucoup travaillé effectivement parce qu'il me demandait de venir dans ses émissions était le seul qui me respectait vraiment ah mais oui on le sent on le sent dans cette phrase tout le respect toute la bienveillance oui mais oui Jean-Pierre bon parlait de moi à tout le monde et j'en s'en foutais d'ailleurs mais enfin bon non 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 moi je me souviens qu'il m'a parlé de vous et que quand on parlait de vous c'était toujours d'un tel une telle énergie extraordinaire de grand talent et ouvert à tout alors il écrit il écrit à la fin de l'épigraphe on ne sait jamais si ce que Marie-Denval raconte on ne sait jamais si c'est vrai ou pas mais si on est parfois sceptique c'est qu'on est jaloux d'un type qui sait tellement de choses qui a vécu tellement de choses et je trouve que là c'est une manière fulgurante de dire l'impression que vous donnez Marie-Denval à tous ceux qui vous approchent qui vous écoutent qui ont la chance de vous connaître un peu comme comme Mickaël exact oui c'est vrai oui mais enfin je me rends très bien je me mets à la place de gens qui m'écoutent raconter mes rencontres et qui peuvent se dire c'est pas possible alors que bon je n'ai jamais raconté des choses je ne suis pas un dangereux mythomane j'ai eu la chance de faire des rencontres moi mes trois rencontres les plus importantes demeurent Sacha Glittery Louis Armstrong Boris Vian et Jean Cocteau ça pour moi c'est inoubliable mais oui dans ce livre il y a les dates il y a les documents il y a les ça c'est incontestable je n'ai jamais je n'ai jamais laissé entendre que Marie-Denval soit un mythomane soyons bien bien ce serait épouvantablement malhonnête de ma part de raconter des trucs qui ne sont pas arrivés dans les quatre que vous avez cités est-ce que celui qui vous est finalement peut-être le plus proche dans la malheureusement qui est lui est décédé tellement jeune mais qui a eu qui a touché à tout qui est Boris Vian qui était poème qui était artiste plasticien qui était musicien de jazz oui c'était Boris était un être tout à fait extraordinaire et qui avait un sens de l'humour ravageur et qui avait un très grand sens de l'amitié et je l'ai abordé par hasard un jour et puis on s'est retrouvé et ça a toujours été par hasard jusqu'au jour où j'ai été le chercher chez Robert Goffin pour le raccompagner à la gare du Midi et ça c'est la dernière fois que je l'ai vu et je me souviens qu'il m'avait envoyé une carte de Saint-Tropez où il avait mis je te rassure tout de suite je vais très mal et trois semaines après il est mort hélas mais je savais ça alors il y a bon il faut lire le livre pour découvrir tous ceux que vous avez eu toutes celles toutes celles et tous ceux que vous avez eu le privilège de rencontrer ce qui rend un peu jaloux effectivement comme le dit Jean-Pierre Jean-Pierre Autier mais ce qui étonne aussi c'est l'infatigable énergie qu'il faut pour être on dirait que vous êtes partout en même temps comme un petit génie comme ça qui est toujours là où il faut être mais vous provoquez parfois la chance et aussi avec un goût pour l'impertinence je pense notamment à la rencontre avec Joseph Kessel qui vous envoie promener parce qu'il ne veut pas vous accorder une interview vous le voyez six mois après ou un an après et vous lui rappelez qu'il vous a évincé et que vous lui en voulez oui c'est vrai enfin je lui en voulais je n'en voulais pas tellement mais c'est vrai que je l'avais revu au Phuket et puis c'est le miracle des rencontres il est passé devant moi et il m'a dit je vous connais j'ai dit oui enfin bref je lui ai raconté tout ça et puis je lui ai dit vous m'avez refusé une interview et je n'étais pas content du tout alors il s'est assis et puis il m'a dit bon on va boire un verre on a bu plusieurs je suis sorti ivrement parce que Kessel était un très grand écrivain un très grand portail mais aussi un buveur redoutable oui vous dites d'ailleurs qu'il avalait les verres qu'il cassait les verres et puis qu'il mangeait les verres ce qui est c'est pas une légende non c'est pas une légende il mangeait le verre et un jour quelqu'un d'assez malicieux c'était un verre à pied donc il avait mangé tout le verre et le gars je ne sais plus qui lui a dit mais Jeff tu laisses le meilleur c'est le pied alors Michael je me dis vous avez quand même eu de la chance d'avoir pu passer des heures et des heures comme ça à interviewer à écouter et écouter Marc Danval alors pour quelqu'un de votre génération donc nous sommes trois générations finalement ici pour quelqu'un de votre génération qu'est-ce qui frappe le plus dans Marc Danval dans tout cet univers auquel il vous donne accès de rencontres de personnes qui font finalement figure de personnalité archéologique je dirais pour quelqu'un d'aujourd'hui comme vous ce sont des personnalités qui ont traversé les époques elles sont intemporelles que ce soit Armstrong Boris Vian Sacha Guitry ce sont des personnalités qui sont à mon sens encore actuelles même si c'est vrai que les gens de ma génération ont tendance à ne plus trop les connaître ça c'est tout à fait vrai mais voilà Danval nous rend par ces histoires nostalgiques d'une époque qu'on n'a pas connue c'est quand même très fort et puis oui c'est une très belle formule ça il nous rend nostalgiques de ce que nous n'avons pas connu c'est tout à fait vrai on a l'impression quand on l'entend que tout était possible à l'époque aujourd'hui pour rencontrer n'importe qui il faut passer par des attachés de presse et là à 11 ans Danval se retrouve dans la loge d'Orson Welles normal c'est incroyable c'est un destin hors du commun j'écrivais pour un jour dans la studio d'accord mais il faut franchir la porte il faut quand même avoir le culot de se dire bon allez j'ai peur de rien oui c'est vrai alors dans le livre il y a aussi quelques photographies on aurait aimé qu'il y en ait plus et qu'elles soient peut-être un peu plus grandes mais là c'est un problème d'éditeur alors il y en a une il y en a deux qui m'ont frappé que j'aimerais que vous évoquiez la première c'est celle d'une scène du film Till Eulen Spiegel tournée en 1951 Marc Danval qu'est-ce que vous faisiez dans cette galère pour parler de Molière ce que je faisais dans cette galère c'est que un régisseur de cinéma m'avait dit il faudrait que tu tournes dans le prochain film de Gérard Philippe il y ait une audition à telle métropole bon je dis ok d'accord je vais y aller et j'ai passé l'éternelle scène que je passais dans toutes les auditions qui était la première scène de Laval à Flèche bon et je passe cette scène et au bout de 3-4 minutes Gérard Philippe était avec Jean Villard et Gérard Philippe dit c'est très bien monsieur je vous remercie je me dis bon c'est tout il trouve ça très mauvais et puis pas du tout qu'un jour après je reçois un télégramme vous tournez à Bruges telle date rendez-vous à l'hôtel machin et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant trois semaines parce que c'était un raccord des studios de la Victorine à Nice qu'on tournait le long du canal de Sleuze où il faisait tout le temps mauvais donc chaque fois qu'il pleuvait je touchais à un défrayement ce qui me ravissait parce que je n'avais pas un rond à l'époque et puis j'étais très bien payé quand je jouais enfin j'avais deux phrases mais vous savez au cinéma il recommence seulement souvent que je sais que ma scène a été tournée pendant deux jours et c'est peut-être délicat à dire mais Gérard Philippe n'était pas du tout un homme charmant simple gentil mais pas du tout un bon metteur en scène ni à mon sens un bon comédien maintenant on réédite constamment les plus beaux poèmes de la langue française je ne sais pas si vous connaissez cet enregistrement écoutez-le il dit faux alors bon c'est un peu un peu génial mais c'est une légende alors voilà oui 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 donc il doit être bien c'est une manière de jouer et de dire des poèmes aussi à l'époque qu'on ne dit plus Guillaume Gallienne ne dit plus les poèmes aujourd'hui comme Gérard Philippe les disait non non mais en fait c'est une question de justesse oui oui et Michel Simon m'a dit la même chose il m'a dit je ne tourne plus jamais avec ce mec-là c'était très lié et puis j'ai dit bon ben oui mais bon mais vous disiez que le l'essai que vous avez fait l'audition que vous avez faite c'était la sempiternelle scène de Lavard pourquoi vous dites la sempiternelle vous avez fait plusieurs plusieurs auditions on vous a demandé cette scène-là quand je vais passer une audition j'avais à ce moment-là 18 ans mais je passe toujours la même pourquoi j'aurais pas passé une autre bon ben celle-là on m'a dit que c'était bien donc je le fais voilà et vous en souvenez encore je me sens non je ne me souviens pas de la scène je me souviens d'une réplique qui est qui se sent morveux qui se mouche Molière ben oui 400 ans aujourd'hui oui aujourd'hui maintenant alors dernière enfin peut-être dernière question je ne sais pas parce qu'avec vous on peut continuer longtemps la deuxième photographie qui se trouve dans le livre et que j'aimerais que vous évoquiez c'est celle qui vous représente avec Paul Delvaux vous étiez très lié à lui vous aviez une une admiration pour lui ou c'était une amitié non c'était pas une amitié du tout c'est à dire que c'est une photo je crois il y a Robert Goffin Delvaux et moi et j'avais fait j'avais dit au bourgmès de Watermal-Bafon à l'époque j'ai dit écoute c'est un vraisemblable vous n'avez jamais rien fait pour Delvaux c'est quand même un grand peintre il faut faire quelque chose alors on m'a dit ben fais-le et j'ai fait un hommage à Paul Delvaux avec des tas de personnalités qui sont venues et ça a été un très grand succès Paul Delvaux ne m'a jamais remercié et je me suis apprécié c'est un être égoïste et bon qui qui n'était pas reconnaissant du tout vous en foutez pas du mal alors ça m'avait ça m'avait beaucoup choqué et voilà alors je préfère Magritte mais je trouve que les femmes Delvaux ne sont pas sensuelles on dirait des masses alors ma dernière question portera et s'adressera à l'un et à l'autre je vais commencer par Mickaël Albas je pense qu'il y a un point sur lequel vous vous rejoignez l'un et l'autre et sur lequel d'une certaine manière je vous rejoins qui est la passion pour la radio alors j'aimerais Mickaël Albas que vous nous commentiez un peu ce que représente pour vous la radio et ce que représente pour vous la radio telle que la pratique aujourd'hui Marc Danval dont on a l'impression qu'il a la même énergie depuis tout le temps c'est vrai quand on tombe sur Marc Danval le samedi à 14h on a l'impression d'être transporté dans une autre époque on se dit mais enfin cette émission est unique il a un ton absolument unique les thématiques on ne les entend pas ailleurs non plus c'est un ovni radiophonique je ne vois pas de meilleure façon de le dire tu es un ovni Marc et alors Marc Danval ma question à vous sur la radio nous permettra enfin vous permettra peut-être de rappeler le souvenir de deux noms Zappi Max et puis Gérard Noël ah oui 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 deux animateurs très différents Zappi j'ai très bien connu quand j'étais à Radio-Luxembourg évidemment et Zappi était la star à ce moment-là de Radio-Luxembourg c'était un excellent animateur et j'étais disons plus proche de Gérard Noël parce que Gérard Noël avait une voix extraordinaire et passait des disques d'antan dans une émission remarquable qui faisait je crois que c'était le samedi soir et qui s'appelait La Veillée c'était sur Radio-Luxembourg à l'époque à partir du Jardin du Mailleur à Mons voilà exactement et c'était un type formidable qui prenait parfois des colères homériques et qui adorait Léon Daudet ce qui est également mon cas alors on s'entendait très bien Gérard et moi et je m'entendais très bien avec Zappi j'ai d'ailleurs écrit une partie de revue qui n'était pas très bonne à l'ancienne Belgique pour lui je ne sais plus comment ça s'appelait et donc on s'est vus beaucoup à ce moment-là à Bruxelles très bien très bien et bien je vous remercie l'un et l'autre je suis très heureux qu'on ait pu évoquer deux de ces noms de la radio comme Jean-Pierre Autier et Gérard et Gérard Noël qui est celui qui quand j'étais enfant m'a fait découvrir la radio donc c'est pour ça que j'étais heureux de pouvoir évoquer son nom et le souvenir de ses émissions et cette voix extraordinaire absolument merci merci beaucoup Marc Danval merci beaucoup Michael Albas pour nous avoir donné l'occasion d'évoquer ces siècles de radio que grâce à Marc Danval nous pouvons vivre comme si nous y étions merci Marc Danval merci Michael Albas merci à vous Marie merci à vous Sous-titrage ST' 501